L'Église de l'Église L'Église de l'Église Retrouvant par là même la mémoire complète de l'origine du rêve ainsi que des circonstances qui ont permis la manifestation de la conscience et son éloignement toujours plus grand par rapport à la source jusqu'à l'oubli. Pouvez-vous repréciser ce qu'est l'anomalie primaire et le rôle qu'elle a joué dans le processus d'enfermement et d'oubli ? Bien que cela ait déjà été expliqué le mois dernier, je reprends l'explication. L'anomalie primaire découle directement de la polarité. L'absolu, le parabraman, n'a jamais bougé. Il était là avant la création et après que la création soit passée, il sera toujours là. L'anomalie dite primaire est simplement la polarité nécessaire de la manifestation au sein de ce que vous nommez le deux, sans parler de dualité, mais plutôt de yin et de yang, de complémentarité. Et cette complémentarité a laissé un espace qui est normal, mais à un certain stade dimensionnel de l'éloignement de la vérité, cette faille de plus en plus grande, par ce que vous nommez les caractères, par exemple, sexuels, différents entre l'homme et la femme, pas seulement au niveau de l'énergie, mais de la forme même et des fonctions, a permis à un moment donné ce qui était prévisible, c'est-à-dire l'insertion dans cette polarité ou dans cette complémentarité d'un élément venant se substituer au féminin sacré, le rendant inopérant et donc rendant impossible, sauf exception, le retour à l'unité, la fusion au sein de l'androgyne primordiale de façon complète et définitive. L'anomalie primaire a existé donc avant même qu'elle se manifeste de par le principe de séparation ou de dichotomie, si vous préférez, de la source en son image conforme ainsi que son complément de polarité inversée. s'il n'y avait pas cette inversion de polarité qui n'est pas l'inversion ici en ce monde, il n'y aurait pas eu manifestation ni même conscience dans l'omniscience du Parabrahman que vous êtes tout un chacun puisqu'il n'y a personne. Vous êtes tous et nous sommes tous porteurs en ce monde de cette anomalie. Cette anomalie est très précisément celle qui empêche de vivre non pas le choix ou l'absolu mais justement ce qui est entre les deux. Or, vous ne pouvez résoudre ce qui se déroule en ce moment sans en repasser vous-même par la conscientisation non pas de l'anomalie puisqu'elle n'est plus là mais bien plus de la fusion de vos deux polarités c'est-à-dire rejoindre l'androgyne primordiale qui est liée comme vous le savez au douzième corps. tant que le feu de l'âme ne s'est pas tourné vers l'esprit l'âme ne peut pas être dissoute par la puissance de l'esprit ou tout au moins peut le faire mais en ne donnant pas accès aux diverses franges dimensionnelles d'interaction et surtout ne vous permet pas de superposer les causalités dans le même amour. c'est en ce sens que ceux qui ne complètent pas en eux la constatation de la disparition de l'anomalie primaire ne peuvent pas rejoindre l'androgyne primordiale et ne peuvent pas ouvrir la bouche pour réaliser le verbe. Il y a donc une forme d'amputation où certes le soi peut être vécu le concept de l'unité peut être vécu mais il n'y a pas de réunification c'est à dire que ses frères et ses sœurs qui n'ont pas vécu cela pour l'instant ne peuvent pas fusionner dans le cœur de l'autre et sont obligés de rester dans leur tête tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'acceptation de la disparition de l'anomalie primaire c'est à dire de la dichotomie en masculin et féminin donc ses frères et ses sœurs ne peuvent pas vivre soit le masculin sacré soit le féminin sacré mais la traduction la plus claire elle est très simple si vous réalisez en vous cette disparition vous vivez l'amour sans objet l'amour vrai inconditionnel parce que vous avez vécu que chacun n'est rien d'autre que vous-même et que en définitive il n'y a rien mais ce n'est pas parce que c'est illugeoire et que ça passera que vous ne devez pas vous conscientiser cela en le traversant l'amour n'est de cela il ne n'est pas de l'absolu même si l'absolu contient l'amour puisqu'il n'y a plus de manifestation mais ceci je l'ai dit déjà la dernière fois alors bien évidemment maintenant ça s'illustre dans le corps puisque tout se déroule au travers de ce corps même pour ceux qui voyagent le retour dans ce corps est indispensable vous ne pouvez pas fuir fuir ce corps parce que l'alchimie elle s'y déroule dedans l'avantage c'est comme la conscience nue je vous l'ai dit et l'ensemble de la perméabilité de toutes les strates de la conscience pour ces frères qui sortent en conscience nue le travail et la réalisation de l'amour nu se fait de la même façon ça redescend les plans depuis au dessus du caudal jusqu'au plan terrestre mais ce de façon extrêmement rapide puisque justement le temps a été aboli en tout cas dans le sens de la matrice binaire et remplacé par une matrice où le temps n'est plus aussi comprimé la matrice christique vous n'avez pas d'autre marqueur de votre liberté que le vécu de l'amour nu je ne parle pas de voyage je ne parle pas de la conscience nue je parle de l'amour nu qui ne dépend bien évidemment ni de ce monde ni d'aucun monde parce qu'il prend sa source au-delà de la source directement au sein du Parabrahman c'est-à-dire que la jonction et la manifestation entre le rien et le tout inhérent à ce monde est vécu et traversé et donc résolu mais il n'a jamais été dit que tout vous deviez expérimenter cela mais néanmoins tant que la fusion des polarités liées à la dualité ne sont pas réalisées même dans ce corps vous ne pouvez pas être libre vous êtes encore conditionné même si vous êtes assuré comme ça a toujours été dit d'être en définitive totalement libéré mais la façon d'y arriver dans le déroulement des temps ultimes n'est pas du tout la même si vous vivez l'amour vous êtes dans l'évidence il n'y a plus aucune question de quoi que ce soit s'il existe une question vous ne le vivez pas et personne ne peut être trompé et personne ne peut se tromper vous pouvez demander parmi vous ou autour de vous vous voyez bien que celui qui vit l'amour nu ne peut pas être trompé c'est votre insuffisance quand vous ne le vivez pas qui vous fait porter un regard dissocié discriminant et donc dualitaire qui vous emmène dans la colère dans le déni ou dans le refus si vous ne le vivez pas cet amour nu bien sûr que vous vous poserez toujours des questions sur l'autre sur vous sur tout mais demandez aux frères et sœurs qui le vivent ils sont innombrables comment leur conscience de ce monde ou d'ailleurs s'est transformée s'est libérée totalement vos mots tous les mots toutes les pensées que vous émanez de vous ne sont aujourd'hui que la traduction soit du verbe soit de rien du tout la parole n'est plus la parole et bien évidemment ceux qui vivent la conscience nue vont au-delà des mots que vous prononcez parce qu'ils sentent la vérité et bien évidemment celui qui ne la vit pas ne peut que se poser comme victime ou comme dénonciateur de ce que lui-même ne vit pas c'est donc la médiocrité de l'amour qui emmène à ça quand vous êtes en unité je ne parle même pas d'amour nu ou de conscience nu si l'amour n'est pas manifesté c'est du vent c'est pour ça que je vous ai dit que quand vous vivez l'amour nu il n'y a plus d'ego il faut témoigner témoigner non pas de vous mais de la vérité c'est justement pour ceux qui le vivent déjà qui se sont justement placés entre les quatre piliers l'humilité la simplicité l'éthique l'intégrité ou d'autres noms si vous voulez les quatre piliers étant conformes l'amour est là mais si l'amour ne l'est pas dans cette période je vous engage à revoir ce que vous appelez l'humilité et de vous l'appliquer à vous-même c'est c'est de regarder l'autre qui n'est là que pour vous montrer vos insuffisances parce que si vous voyez l'autre vous devenez l'autre vous êtes dans l'amour et c'est tout par contre si vous restez dans l'apparence et que vous ne pénétez pas au coeur du coeur ça veut dire que vous êtes dans la tête il n'y a pas d'autre possibilité donc l'anomalie primaire a mis fin au niveau collectif cette fois-ci le 7 mai elle a pris fin mais le temps que chacun le réalise c'est la traversée du désert pour certains et combien de temps dure la traversée du désert pas seulement dans votre occident et dans vos écrits à vous mais dans les nôtres aussi 40 jours donc l'anomalie primaire n'est pas la panacée c'est pas ça qui vous libère mais ça vous permet néanmoins de vous retrouver avec beaucoup plus d'aisance si toutefois vous acceptez d'accueillir mais pas si vous êtes dans une posture de savoir si c'est vrai ou pas vous ne pouvez pas le comprendre vous ne pouvez que le vivre et le comprendre après si vous mettez la charrue avant les bœufs vous ne bougerez pas d'un iota vous resterez figé ça veut dire que vous regardez en arrière et que vous devenez comme la femme de l'hôte dans vos écrits bibliques vous vous transformez en statue de sel vous cristallisez et où est-ce que vous allez cristalliser dans les vaisseaux c'est l'âme qui se fige qui n'est pas du tout libérée elle n'est pas consumée la consommation de l'âme se traduit par cet amour inextinguible on trouve toujours des mots brasier d'amour embrasement amour sans objet sans condition mais tant que c'est pas vécu vous ne pouvez pas vous repérer et si vous l'avez vécu vous ne pouvez pas vous tromper parce que tout ce qui sort de vous qui émane de vous n'est plus de votre volonté ni de votre personne mais vient de la vérité et la vérité est insupportable pour celui qui ne la vit pas et comme vous serez de plus en plus nombreux chaque heure et chaque jour vous imaginez bien que ceux qui sont dans le déni dans la colère ou dans la fuite vont être rattrapés par ce bain d'amour et verront à ce moment là soit par la rencontre du feu igné avec le feu de l'ego ou du feu igné avec le feu vibral du choix ça va entraîner des conséquences l'unité la loi de 1 ne peut pas collaborer ni même être en présence de la loi de l'action réaction jusqu'à ces derniers temps voire même plus de 2 ans vous passiez de l'état de grâce de l'action de grâce à l'action réaction vous faisiez des mouvements permanents qui vous permettaient d'éclairer mais apparemment certains n'ont pas été éclairés et surtout comme disait mon acolyte ceux qui suivent des chemins spirituels et qui les conceptualisent sans pour autant les vivre rappelez-vous l'amour n'a rien à voir avec l'énergie n'a rien à voir avec la mesure ne confondez pas tout l'amour vrai n'a que faire de la personne il s'exprime au travers de la personne mais vous n'êtes plus cette personne réellement et concrètement de toute façon c'est affreusement simple le positionnement de chacun aujourd'hui ne peut se voir qu'au travers de ses comportements de ses mots de ses regards soit le regard est clair soit il est trouble soit les mots sont justes et légers soit ils sont assassins mais ce que vous faites aux plus petits d'entre vous dorénavant vous vous le faites à vous-même et ça se retourne contre vous c'est normal il n'y a plus d'action réaction il n'y a plus de possibilité de jouer ce jeu là et donc obligatoirement il vous faudra payer puisque vous vous inscrivez vous-même dans la dualité dorénavant il n'est pas question de dire je ne le vois pas puisque cela est présent partout à partir de ces jours qui sont là je ne veux pas vous culpabiliser de quoi que ce soit mais vous attirer à vous regarder à jouer l'observateur plutôt que de projeter vos peurs vos phobies vos erreurs il n'y a pas d'erreur dans l'amour mais pour celui qui ne le vit pas c'est une erreur bien sûr je ne vous demande pas d'accepter mes mots puisque vous allez les vérifier dans votre corps et de façon de plus en plus immédiate voire brutale voire violente parce qu'il n'est plus temps de maintenir la moindre dualité cœur ouvert ou pas sans ça vous ne passerez pas vous serez libéré mais les conditions de l'événement final et de l'événement initial qui n'a pas eu lieu ne vous promet pas des choses joyeuses mais vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même parce que justement vous êtes encore une personne il n'y a pas de fautif il n'y a pas d'entité il n'y a pas d'erreur sauf en celui qui dit qu'il y a erreur bien évidemment le commandeur vous l'a répété pendant des années et rassurez-vous vous êtes encore aussi nombreux sous prétexte de ne rien comprendre qu'il refusait de vivre les choses parce que dans votre tête vous voulez comprendre avant de le vivre là est l'erreur funeste vous ne pouvez pas vous saisir de l'amour vous ne pouvez que le donner et l'être et tant que vous ne le vivez pas ça veut dire que la personne est devant quoi que vous ayez vécu antérieurement il n'y a pas d'autre alternative possible regardez dans vos comportements de tous les jours je ne parle pas des expériences ailleurs ou des alignements mais comment vous comportez-vous à chaque regard que vous portez sur le monde sur vous sur l'autre est-ce qu'il y a le même regard et le même amour qu'envers vous-même ou sinon ça veut dire que vous ne vous aimez pas il n'est plus temps je vous l'ai dit de jouer avec les concepts jouer avec les idées jouer sur les avis personnels vous vous faites du mal à vous-même dans la tête et dans le corps vous n'avez aucun prétexte à partir des jours qui viennent il n'existe aucun élément de ce monde ni au niveau du subtil éphémère ou de la vérité qui n'est un obstacle ou une gêne pour vivre ce qui est à vivre si ce n'est vous-même pour l'instant ce sont des mots mais vous allez vous trouver confronté à cette réalité c'est déjà le cas il n'y a pas d'autre évidence que l'amour mais pas l'amour humain un amour qui est indicible que les étoiles vous ont décrit pendant des années et encore parmi vous certains continuent à faire la forte tête c'est plus des têtes dures c'est l'incapacité à être amour or quand vous n'êtes pas l'amour vous n'êtes rien mais pas rien dans le sens noble rien au niveau misère humaine rendez-vous compte soit vous mettez quelque chose devant qui est autre chose que l'amour et donc vous n'êtes pas amour mettez l'amour devant et réfléchissez après vous inversez les choses dans le processus qui est en cours pour tous ceux qui ne vivent rien bien sûr que ce n'est pas le bon moment ça a été dit par Abba je l'ai redit aussi mais si ce n'est pas le bon moment profitez-en pour vous voir plutôt que d'essayer de voir tous les autres à travers votre mental ou vos énergies vos mesures ou ce que vous voulez vous voulez encore et c'est le problème depuis toujours vous saisir de ce qui est insaisissable vous voulez le faire votre or l'amour n'appartient à personne donc oui l'anomalie primaire a été effectivement et concrètement levée et les témoignages les témoins se comptent par millions quelques millions c'est rien par rapport à la masse est-ce que vous croyez que la masse qui dit que ce n'est pas vrai peut changer un iota de ceux qui ont découvert ce qu'ils sont c'est irrémédiable et je l'ai dit plus vous serez nombreux à accueillir et à vivre l'amour plus vous irez vite vous échapperez au temps mais plus vous résistez plus vous allez monter en pression dans tous les sens du terme pour l'instant c'est ceux qui s'opposent après vous avez ceux qui sont dans le refuge c'est leur liberté et après vous avez les mous ceux qui sont ni dans l'un ni dans l'autre ils n'osent pas peut-être que c'est faux peut-être que c'est vrai oui mais alors mon travail oui mais alors ma femme oui mais alors mes enfants mais tout ça vous a été expliqué dans tous les sens l'amour est simple surtout aujourd'hui donc l'anomalie primaire vous en avez vu les résultats partout sur la terre de manière spontanée même l'anomalie primaire avait été expliquée déjà depuis quelque temps non ? alors on continue on va passer à une autre question alors c'est le témoignage d'une sœur qui n'est pas là dans la nuit de vendredi à samedi dernier je suis couché en face d'endormissement et soudain je me vois dans un véhicule avec deux personnes que je connais soudainement je me sens serré à la gorge et j'essaie d'ouvrir la bouche pour parler et là plus de force j'ai l'impression de partir soudain sort de ma bouche un son gutural tel un râle et d'un coup un long hurlement à la fin du hurlement je vois le visage d'un frère galactique penché sur moi et qui me regarde paisiblement je rouvre les yeux et ressens le cœur qui bat puissamment je me suis endormi étonné de l'expérience mais paisible avec l'image de ce frère galactique et ses grands yeux en amende lundi soir j'ai accueilli et observé et absorbé dans mon cœur ce frère des étoiles et peu après je me suis senti comme un trou béant tel un aimant absorbant tout l'univers en un seul point état de plénitude de grâce et surtout de félicité je nous aime voilà l'exemple flagrant de la vérité c'est clair net précis quelque choix la vision que ce soit un nez que ce soit rien du tout ça c'est du décor mais il y a un avant un après et pas un avant un après comme certains états ont vécu ces années précédentes parce qu'une fois que là c'est réalisé ça ne s'éteint plus jamais et si ça s'éteint c'est que ce n'était pas vrai il n'y a pas là non plus d'autres possibilités donc ce témoignage comme tant d'autres que vous avez lu que vous nous avez lu ici vous voyez bien que quelque choix le décor c'est toujours la même chose non ? rappelez-vous les visions les rêves aujourd'hui ne sont plus imaginaires mais sont à la limite du réel voire le réel rien de tout cela ne peut vous tromper vous êtes quand même capable de savoir si vous aimez un tableau ou pas pour cet amour qui ne dépend d'aucun objet et de personne c'est exactement la même chose sauf que l'intensité est autrement plus vaste et plus intense puisque ce n'est pas le même amour c'est le véritable amour celui qui ne connait ni personne ni objet ni sujet et dès l'instant où vous êtes en accord total avec la vérité par votre alignement comme vous dites alors le brasier d'amour peut naître mais pas avant ce témoignage est véritable je te remercie tu peux continuer bonjour Billy suite à la question posée sur les éclairs qui apparaissent à la personne il y a deux jours je me suis souvenu que la semaine dernière un matin en me levant alors que j'étais fort perturbé émotionnellement il y a eu plusieurs fois des éclairs rapides qui se sont succédés devant mes yeux fermés cela a disparu définitivement en écoutant une cana de vous et en pleurant qu'en pensez-vous merci alors il me semble que l'acolyte et moi-même d'ailleurs dans certains cas avons emprunté cette image qui n'est pas une image mais qui est un archétype qui ne dépend pas d'une entité donc il faut différencier les archétypes qui ne sont pas portés par des entités animales animales humaines ou de Dieu par des symboles universels ce ne sont pas des symboles ce sont de l'information pure l'acolyte comme moi vont utiliser l'éclair la rose rouge la rose blanche des instruments mais aussi des décors qui ne sont pas dans une forme de conscience mobile homme animal les animaux interviennent au niveau de l'archétype c'est à dire ce ne sont pas des animaux de ce monde même s'ils sont représentés dans ce monde vous les voyez sur leur forme de lumière ils sont réels le flash l'éclair la lumière stroboscopique derrière les yeux traduit simplement le passage de la conscience d'un plan limité à l'illimité c'est l'éclair qui permet cela donc ce que décrit notre sœur cet effet de flash de lumière même si ce n'est pas un éclair traduit simplement le changement de réalité dimensionnelle dimensionnel de la conscience même si ce n'est pas encore l'amour ça en est les prémices au-delà des flashs dès l'instant où ce que vous nommez l'onction du Seigneur c'est simplement de l'information qui est mise sur le front à ce moment-là les étoiles sont à la bande et les yeux ouverts ou les yeux fermés vous pouvez apercevoir une lumière plus ou moins proche de vous sur la gauche ça c'est la mise en mouvement de la multidimensionnalité par la mise en fonction des étoiles clarté et précision qui donne l'accès à la multidimensionnalité à sa vision à son vécu ce qui pouvait sembler du rêve de l'imaginaire est bien plus réel que la réalité de ce monde vous êtes au niveau de l'extrême limite des franges d'interférence c'est-à-dire juste au-dessus du causal collectif puisqu'il n'y a plus de ligne de prédation sur l'éthérique il restait néanmoins ce que nous avions nommé l'habitude c'est pas le karma c'est ce qui fonctionne de façon automatique par habitude c'est lié au chakra de la gorge c'est relié aussi en partie ça a été expliqué à l'anopanie primaire à l'âme détournée vers le foi vers l'image vous ne pouvez pas confondre l'amour avec tout le reste et tous ceux qui le vivent déjà peuvent le confirmer n'est-ce pas ? qui est-ce qui ici a vécu de manière proche c'est-à-dire cette semaine où il y a une ou deux semaines cela est peu confirmé je confirme je confirme je confirme je confirme je confirme il y a plusieurs personnes comment ? il y a plusieurs personnes qui confirment mais tout le monde le confirme tous ceux qui l'ont vécu c'est la même chose c'est la même qualité quel que soit le décor d'ailleurs le décor que ce soit les dieux les archétypes les objets sont là uniquement à disposition pour ceux qui en sont capables pour en quelque sorte accélérer le mouvement surtout là-haut ici maintenant tout se fait tout seul mais si vous touchez là-haut comme le ciel a rejoint la terre vous constaterez les effets sur terre même si cela se fait tout seul vous avez toute l'attitude pour l'amplifier quelles sont les limites à part celles que vous vous mettez il n'y en a pas quand j'étais incarné tout cela était strictement impossible puisqu'il y avait justement l'anomanie primaire ça ne veut pas dire encore une fois que chacun doit y passer bien au contraire reposez-vous sur les autres qui le font pour vous autre question ou témoignage bonjour Alors, dès l'instant où tu dors en m'écoutant, bien évidemment la conscience ordinaire et la conscience corporelle s'éteignent et dorénavant est remplacée par la conscience totale du corps d'éternité en superposition du corps physique. Ce qui vous donne maintenant, comme vous le constatez de manière de plus en plus claire, qu'il est de plus en plus facile de partir en laissant le corps, mais qu'il est de plus en plus difficile de le mouvoir quand vous revenez. Parce que le corps d'éternité, que vous l'emmeniez ou pas, donne une autre perception qui double le corps physique. Ce que tu décris lors de l'endormissement n'est que la somatisation au sein de l'éternité en tant que signal de ce qui est appelé les bleus de l'âme et les images liées à l'anomalie primaire qui sont dans ton foie. Mais quand la vérité s'exprime, même sans intention, tout ce qui est marqué au niveau du corps, correspondant à l'anomalie primaire, va réagir. Ce que tu décris est simplement cela. Ce n'est pas uniquement la réaction, mais c'est aussi la transcendance qui se fait à ce moment-là. Comme vous pouvez le réaliser dorénavant avec un frère, avec un film, avec une chanson, avec un dessin, avec n'importe quoi, puisque tout est amour autour de vous, quelque choix et les apparences liées à la déconstruction, à la décréation. Mais tout cela, nous vous l'annonçons depuis des années. Pour certains des messagers, depuis plus de trente ans. Donc, ce que tu as vécu dès l'instant où la conscience éphémère, s'oblitaire et que tu disparais, ce qui t'a réveillé, tu le dis toi-même, c'est ce sentiment de main, de ventre très localisé au niveau du foie. Donc, un travail d'épuration s'est réalisé du fait de ta disparition de la personne et de la présence conjointe du corps d'éternité. C'est l'intelligence de la lumière qui fait le travail. Ce n'est pas vous. Voilà pourquoi il vous a toujours été dit que vous n'arriverez à rien par rapport à l'amour vrai en passant par la personne. Parce que là, ce n'est pas une question d'habitude, d'anomalie primaire, mais simplement que la chair est opaque, même pour la conscience. Même libre. Donc, oui, ce que tu as vécu est clairement une élimination de certains engrammes liés aux images, liés à l'âme. Je crois que la colline, vous avez parlé de ce fil qui unissait en ligne droite le chakra de l'âme et le foie. L'anomalie primaire, bien sûr, empêchait la réunion de la gauche et la droite du masculin et du féminin en ce plan où ça entre les jambes, l'étage le plus dense, pas au niveau du cœur, parfois sur l'un des points, le chakra de l'âme, là où sont les bleus de l'âme, qui donne le liseré autour du cœur. Mais ce liseré n'était pas seulement une sorte, je dirais, de garde-fou, c'était aussi lié à l'anomalie primaire, puisque c'est justement quand ce liseré fond se dissout que l'amour peut apparaître et pour que l'amour apparaisse, il faut que vous soyez installés effectivement dans l'alignement sur l'axe central afin que l'antagonisme et non pas la complémentarité disparaissent entre la jambe gauche et la jambe droite. La résolution en vous du masculin et du féminin sacré comme profane. Là, ce n'est pas des lignes de prédation, ce n'est pas des karmas, c'est uniquement la peur. Et bien sûr, dans ces peurs non vues, tous les frères et sœurs qui vous le disent vont dire qu'ils n'ont pas peur. mais il n'y a que la peur qui s'oppose à l'amour, ça a été dit et répété. Alors bien sûr, tous ces frères-là vont vous dire, ou ces sœurs vont vous dire non, non, je n'ai pas peur, je ne demande que ça. Ce n'est pas vrai. Quoi que vous croyez, ce n'est pas vrai. c'est en ce sens que je vous dis qu'il vaut mieux persister au sein de la neutralité de l'observateur afin de ne pas induire des mouvements, des réactions, des postures en opposition frontale avec la lumière. Vous le voyez bien ce que fait la lumière d'elle-même d'ailleurs avant même son amplification sur ce monde, sur les éléments, sur la folie des hommes. Vous ne pouvez pas le nier. Ne mettez pas d'obstacle entre la lumière et ce que vous êtes puisque vous êtes la lumière. Tout ce que vous mettez au-devant qui n'est pas lumière brûlera. Et si c'est votre corps, et bien ça sera le corps avant le gris planète. Vous êtes autonome, libre et responsable. Si votre vie et votre vécu est juste, quel est l'intérêt d'aller vous occuper de l'autre en sa vérité, son vécu ou son illusion. Vous vous montrez par là-même que vous êtes faux. La vérité n'a pas besoin de ça, l'amour non plus. Je dis ça parce qu'en ce moment vous êtes très nombreux à vous tenir devant le seuil. nous le voyons bien sûr et vous avez comme je l'ai dit l'autre fois ce n'est pas les dents qui trempent c'est les genoux qui trempent tellement vous avez peur. Vous avez peur de vous-même, de ce que vous êtes et les habitudes, les postures demeurent. vous vous excluez vous-même. L'amour est simple, spontané, naturel, aujourd'hui plus que jamais. Mais je dis ça pour ceux qui sont justement au bord du précipice et du vide. ceux qui ne sont pas prêts ne comprendront rien à ce que je dis. Ceux qui l'ont vécu le savent mais pas tous ceux qui s'apprêtent à le vivre. pour tous ces frères et ces sœurs-là j'ai envie de leur dire relâchez-vous qu'est-ce que vous tenez encore ? L'histoire, le bien, le mal ? Plutôt que de vous regarder vous-même les témoignages sont là pour vous rassurer mais pas pour créer de l'envie pour voir que c'est la même chose chez tout le monde quels que soient les décors. Vous avez tous en vous ce qui est nécessaire pour vivre cela. Il n'y a aucun d'Ariby qui tienne dorénavant ni histoire ni de dire j'ai choisi la matière j'ai choisi la 3D ça n'existe pas. Quand vous vivez l'amour c'est l'amour qui est vrai et tout de ce monde qui est illusion alors que si vous ne vivez pas l'amour vous allez passer votre temps à critiquer l'amour. Voyez le paradoxe et ça a toujours été comme ça que ce soit avec le Christ avec tous les mystiques les mystiques sont les empêcheurs de tourner en rond ils vous sortent du rêve et le rêveur n'aime pas arrêter le rêve il a peur d'une peur primaire l'amour ne connaît pas la peur c'est impossible As-tu d'autres témoignages ou d'autres questions ? Oui, oui il y en a plusieurs Bonjour Bidi donc c'est un témoignage la semaine dernière alors que je me promenais le long d'une rivière et que j'avais le cafard je vous ai appelé pour une fusion et en même temps un grand oiseau blanc genre grue ou héron s'est envolé à tournoyer plusieurs fois au-dessus en criant ce qui est rare car d'habitude ils partent plus loin je l'ai pris comme un cadeau tous en un un pour tous Je te remercie dès l'instant où vous vivez l'amour les cadeaux abondent les symboles les archétypes de la lumière même amputés de la vérité se manifestent dans ce monde les oiseaux les papillons les animaux les circonstances le ciel a rejoint la terre vous n'êtes plus sur cette terre dans cette période transitoire dans les lois habituelles on va dire dans l'action réaction même la nature les éléments les animaux viennent vous présenter ce qu'est la vérité de l'amour celui qui vit l'amour est en communion avec la nature avec l'univers avec tout il ne sépare plus donc la nature a cours pour lui donner des signes le Christ à l'époque l'avait dit aussi donc oui au sein de ce monde dorénavant tout est signe les sons les objets les animaux les musiques les images les relations entre chacun mais pour voir ces signes il faut déjà s'être vu et se voir n'est pas un travail intérieur se voir c'est s'abandonner et devenir l'autre en totalité nous n'avons pas arrêté de vous emmener de vous apporter à cette vérité déjà avant 2012 avant que j'arrive vous aviez vécu des communions des fusions des dissolutions certes incomplètes par rapport à aujourd'hui mais c'était la voie il n'y a pas d'autre voie et dans l'amour il n'y a aucun concept il n'y a aucun doute il n'y a aucune ombre il n'y a rien qui ne puisse être conforme et en harmonie avec la vérité toute votre vie devient comme ça si vous accueillez si vous avez réellement disparu et si l'amour est là pas avant dès l'instant où vous vous réveillez du rêve du rêve de l'illusion de ce monde du rêve d'individualité alors la nature les dimensions la lumière les frères et les sœurs se précipitent vers vous c'est là justement où on voit si l'amour qui a été vécu est véridique ou pas si c'était une petite expérience ça va déboucher sur l'ego et vous allez voir des êtres des frères et des sœurs qui vont changer de posture d'habillement ils vont encore essayer de donner une apparence spirituelle mais ils n'ont rien vécu le libéré il n'a pas besoin de costume il n'a pas besoin d'alibi il n'a pas besoin de vous puisque lui comme vous n'existe pas il n'existe qu'un ce qui est intolérable pour celui qui demeure dans la personne parce que les fondements même de la personne ici en ce monde c'est justement l'enfermement le cloisonnement le fait d'être séparé des autres alors que dans l'amour vous vivez tout autre en vous qu'il le veuille ou pas et vous ne pouvez pas faire autrement puisque vous voyez que nous sommes tous les uns dans les autres de ce monde comme de tout monde dans les autres as-tu d'autres témoignages ou questions oui oui alors témoignages d'un frère qui n'est pas présent il y a environ une semaine en me réveillant et étant allongé sur le dos en tournant ma tête du côté gauche j'ai eu l'impression de sortir de ma tête dans un vaste espace noir et vide l'impression était légère et s'est estompée en me levant avant hier il s'est reproduit la même chose toujours du côté gauche le côté droit restant normal cette fois-ci l'impression était bien plus forte et en me levant j'ai dû m'appuyer contre le mur j'avais l'impression de passer au travers je n'avais plus conscience du côté gauche et le vide aspirait tout mon corps mais je ne suis pas tombé on aurait dit que j'étais coupé en deux dans le sens de la longueur surtout côté gauche au niveau de la tête c'était le vide l'espace noir côté droit ça demeurait stable alors voyez bien la différence avec tout ce que j'avais écrit en 2012 concernant le parabrahman le parabrahman c'est la conscience qui vit ce noir quelle est la différence là ? c'est le corps qui le vit il le dit lui-même il constate que ce corps n'a aucune substance sans difficulté sans douleur et sans peur apparemment c'est la disparition non pas cette fois-ci de la conscience comme quand vous dormiez mais la disparition réelle et concrète de l'éphémère que cela disparaisse dans le blanc dans le noir ou par des symptômes d'engourdissement que cela soit dans les alignements ou à d'autres moments commençant en général par les extrémités des mains ou des pieds et le même processus de disparition de l'éphémère comme je l'ai dit l'éternité prend toute la place tout l'espace et le corps pour ceux d'entre vous d'ailleurs qui voyagent au travers du corps de chair qui est tout à fait possible vous pouvez très bien constater que même au sein de ce corps d'éternité de lumière blanche de ces flux et de ces canaux il peut exister encore des zones où il peut apparaître des zones de lumière noire qui ne sont pas ni maladie ni résistance mais qui sont la preuve de votre disparition le frère là a disparu du côté gauche mais parfois vous pouvez disparaître par une jambe cela est réel nous continuons bonjour Billy tu disais dimanche que le corps n'était pas fait pour supporter le brasier du feu de l'amour en le vivant je m'en suis rendu compte c'est comme si l'énergie vitale de ce corps avait diminué considérablement j'ai un mal fou pour mener à bien les activités de ma vie ordinaire manque d'énergie de force mais comment faire je n'ai rien cherché cela se fait seul il n'est pas possible de vivre le feu de l'amour et de le limiter pour épargner ce sac de viande merci mon ami mais le but n'est pas de l'épargner c'est de le faire disparaître alors bien sûr sur le plan de la personne et ça a été dit je vous l'ai dit plus l'éternité va prendre de la densité et de l'expansion moins vous pourrez mener à bien les activités que vous faisiez avant certains d'entre vous vont même rentrer en stade avant les autres avant l'événement collectif parce que effectivement le feu d'amour consume tout tout ce qui est de la personne et même le corps pas par la maladie mais par sa disparition pure et simple donc ce que tu décris comme un inconvénient est bien évidemment le résultat direct de ce que tu vis ça a été expliqué ça aussi alors bien sûr la seule façon de récupérer ton énergie vitale afin non pas de restreindre le feu mais je dirais de lui permettre de se métaboliser de façon moins exténuante c'est très simple ne sors plus en conscience nue ni dans ton corps d'éternité reste au centre de ton coeur et n'y bouge plus et tu verras qu'à ce moment là l'énergie vitale sera mixée avec le flux vibral et que malgré les moments de plus en plus intenses de disparition ou de vibration tu constateras que l'amour est de plus en plus présent et que d'autre part tout ce qui est en accord avec la lumière avec ce que tu es pourra se faire mais effectivement si c'est pour participer à des obligations sociétales et même alimentaires et que tu luttes contre l'évidence ce qui est là tu vas le payer mais déjà dans un premier temps n'oublie pas de demeurer en l'amour nu avec toutes les consciences en ce corps et pas ailleurs de toute façon tu le sais vous êtes innombrables à voyager mais votre présence n'est absolument pas indispensable n'importe qui qui est en conscience nue peut emprunter n'importe quel costume et d'ailleurs parmi tous ceux qui voyagent depuis le début nous commençons fort logiquement à constater une forme de ras-le-bol c'est normal vous ne pouvez pas concilier la vérité avec l'illusion du moins jusqu'à un certain niveau vous le pouvez et après c'est fini mais ça je l'ai dit il y a déjà deux mois vous le vivez maintenant il faut savoir ce que vous voulez la lumière ou votre vie la lumière ou les obligations de la personne ce n'est pas un engagement à moitié c'est un engagement total quoi qu'il se passe même la mort vous ne mourrez pas le but c'est bien quand même de vivre l'événement qu'il y ait la pelle ou les trompettes mais l'événement de l'arrêt de rotation de la terre ne vous laissera aucune chance de continuer le jeu de la personne c'est collectif et comme je l'ai dit certains d'entre vous sont allés tellement loin au plus proche de l'extrême limite sinon le corps est consumé en totalité instantanément soyez gentil restez encore un peu là donc dans ton cas repose-toi tu n'es pas obligé de participer à toutes les mascarades des archétypes peut-être que l'intelligence certainement que l'intelligence de la lumière te demande maintenant de te tenir tranquille dans la vacuité afin que le corps se restaure un peu de même qu'un tout petit peu de conscience ordinaire il n'est pas question de mourir maintenant ou de s'épuiser mais de disparaître dans la joie et dans la bonne humeur et n'oubliez pas que la nature dite extérieure est l'endroit le plus approprié pour métaboliser pour alchimiser l'amour la lumière et l'énergie vitale qui sont deux choses diamétralement opposées et qui pourtant s'acclimatent autre question ou témoignage est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les différences entre l'essence et le principe de l'incréé la source abat père mère l'absolu tu en fais des choses ce sont des concepts je peux te donner toutes ces définitions que tu veux mais ça va te servir à quoi tant que ce n'est pas vécu je répète et de façon de plus en plus nette vous ne pouvez pas comprendre avant de vivre l'amour ne se comprend pas il s'accepte ou pas maintenant si tu as vécu l'amour je doute fort que ce genre de questions émergent ça prouve simplement la confusion vous voulez des cases vous voulez des définitions l'amour n'est pas une définition en plus tous ces concepts ont été expliqués depuis sept ans je ne peux pas reprendre toutes les explications abat c'est la source antérieurement à la source celle qui n'a pas connu la lumière mais qui était la lumière c'est le parabrahman c'est ce que je disais quand j'étais incarné la seule différence entre vous et moi c'est que moi je sais que je suis Dieu vous vous ne le savez pas alors quand je dis Dieu n'allez pas y mettre le Dieu de vos histoires religieuses je parle bien sûr de la lumière de la source ce qui est compris comme ça chez nous sans ça on dirait les dieux mais chez vous c'est différent dans le monothéisme c'est le diable Dieu le diviseur et vous voyez bien ce que les religions ont fait si ce n'est vous séparer de plus en plus donc qu'est-ce qu'il y avait d'autre le père-mère qui dit père-mère dit première manifestation le père tout seul c'est Abba Abba qui n'a jamais rien créé est nécessairement présent partout rappelez-vous la canalisation de l'ancienne des jours relisez vous vous en comprendrez le sens maintenant il y avait quoi d'autre Abba la source l'absolu le père-mère et quoi le principe de l'incréé mais ça ne peut pas être un principe d'incréé alors c'était la différence entre l'essence et le principe de l'incréé le principe de l'incréé c'est que tout retourne à l'incréé le principe fondamental c'est que toute manifestation n'est qu'un rêve possible l'essence c'est quoi c'est une espèce de mixture et de résonance commune entre l'absolu la lumière ou la source si vous préférez et la forme quelle que soit la forme maintenant tant que vous restez au niveau des concepts et des définitions ça ne risque pas de vous aider puisque de toute façon quand vous vivez l'amour vrai qu'est-ce que peut vous faire des définitions puisque au niveau de l'amour vrai on ne peut pas vous donner de repères ça a été expliqué d'innombrables fois retenez bien que si vous bloquez aujourd'hui c'est parce que comme je l'ai dit déjà vous mettez la charrue avant les bœufs vous voulez comprendre pour être sûr de le vivre vivez-le sans rien comprendre et d'ailleurs vous ne pouvez pas le comprendre vous n'êtes pas équipé ni dans l'énergie ni dans le cerveau ni dans les concepts pour vivre cela c'est vous justement qui réalisez le pont en vivant l'amour où vous reliez ce monde la terre votre terre avec le ciel pas avant donc au-delà de la peur du refus du denis ou de la négociation ou de l'indifférence il y a aussi qu'est-ce que vous vivez l'autre n'est que vous dans un autre corps dans un autre temps dans une autre ligne temporelle confinée dans le même espace qu'on appelle la terre il y avait d'autres mots principe essence non il y avait la source Abba Père Mère et l'absolu et le principe de l'incréé mais quand vous vivez l'amour vous êtes tout aussi conscient que vous êtes chacun d'autres réellement et concrètement donc vous êtes comme Abba vous l'a dit et comme je vous l'ai dit vous êtes tous Abba vous êtes tous Bidi vous êtes tous Michael ce n'est pas un jeu de mots ce n'est pas une énergie ce n'est pas un état de la conscience c'est la vérité de l'amour là où il n'y a plus de barrière là où il n'y a plus de séparation là où il n'y a plus d'opposition où tout est évidence tout est léger tout est serein et tout est véritable il n'y a que dans l'amour que vous pouvez vivre ça nulle part ailleurs et d'ailleurs cette phase de résurrection collective individuelle avant le moment collectif comme cela a été dit est la plus grande des grâces ne perdez pas de temps même si ce n'est pas votre temps non pas pour le vivre puisque vous ne le vivez pas mais pour vous regarder vraiment dans vos comportements dans vos mots dans vos actions ne vous occupez pas de savoir qui est Abba qui est Marie qui est cela qui est dans le costume d'un dieu ça c'est la cuisine de ceux qui vivent l'amour mais c'est encore mais c'est encore de la cuisine la cuisine qui est nécessaire en ce monde non pas pour eux mais pas non plus pour les autres mais comme ils se sont vus dans tous les autres sans distinction ils savent qu'il faut aider l'autre choix par résonance par syntonie par le fait d'être réellement et concrètement dans l'autre je vous l'ai dit avant-hier mangez alors bien sûr pour celui qui est dans l'ego ça paraît grotesque puisqu'il n'en vit rien et pourtant je vous assure que tous ceux qui le vivent quelle que soit leur langue d'origine emploient strictement les mêmes mots et ce ne sont pas des mots c'est le verbe c'est la vérité vous voyez aujourd'hui j'essaye surtout de secouer les cœurs tièdes les cœurs qui ont mis la tête devant le diable devant et ils accusent les autres d'être les diables alors que le diable c'est la tête la compréhension le besoin de passer par la tête mais aller directement au cœur cette confrontation se passe à passe vous le passez ou vous le passez pas alors encore une fois profitez des instants des heures des jours des semaines peut-être que vous avez pour vous bonifier l'autre n'est pas un repère il est un marqueur un témoin une borne mais c'est tout vous ne pouvez pas vivre cet amour vrai total et véritable s'il existe la moindre composante de la personne devant et ça vous le constatez cet amour véritable ne connait pas la personne même si aujourd'hui il est possible de le vivre au travers de cette personne et vous allez voir autour de vous que vous avez de plus en plus de frères et de sœurs pour qui c'est spontané et naturel et puis de l'autre côté vous allez avoir tous les routards des spiritualités new age lucifériennes et intermédiaires qui vont vous jouer les censeurs ils sont déjà morts je vous dis ça crûment pour vous secouer l'amour n'a besoin de rien et surtout pas de vous vous êtes l'obstacle principal à l'amour il n'y en a pas d'autre ni la société ni les entités rien d'autre que vous et dorénavant comme l'anomalie primaire n'est plus réellement ce que vous faites à l'autre vous le payez tout de suite sans aucune exception c'est pour ça qu'il y a tant de folie autour de vous de folie de l'ego pas de folie de l'amour malheureusement vous voyez bien ce qui se passe sur terre chez les hommes chez les éléments c'est pas un rêve c'est concret c'est dans votre réalité l'urgence elle est pas pour la planète même si c'est imminent l'urgence elle est pour la personne pas pour le collectif et vous allez constater autour de vous même avant le temps zéro au moment où les lignes temporelles se séparent définitivement vous allez observer autant les frères et les sœurs qui sont dans cette béatitude alors qu'ils n'avaient rien demandé et puis autant de frères et de sœurs qui sont dans la colère et la noirceur parce qu'ils cherchaient l'amour les deux se côtoient et ça se voit comme le nez au milieu de la figure vous ne pouvez pas vous cacher vous continuez encore à blablater sur l'autre à vous occuper d'autres choses que de l'amour vous perdez du temps et comme on sort du temps c'est très précieux le temps puisqu'il n'y a pas de temps mais vous êtes encore inséré dans ce temps qui est le vôtre je parle individuellement il n'est plus temps de tergiverser la vérité n'attend pas l'amour non plus ne vous cachez pas derrière des alibis il est effectivement vrai et authentique qu'il existe des bons moments fonction de votre personne mais comme cette personne disparaît les bons moments il découle surtout des appels de la lumière non plus des injonctions mais des moments où vous sentez quelque chose qui descend quelque chose qui rentre au coeur à la tête peu importe au pied au sacrum profitez de ces moments là pour ne pas demeurer dans la personne parce que sincèrement pour ceux qui vivent cet amour tout ce qui est de l'ordre de la personne qui s'oppose à ça est d'un ridicule sans nom déposez toutes les armes les bagages vous n'en portez rien ni votre corps ni quelque argent ni aucun souvenir ni aucune expérience vous le savez nous vous l'avons toujours annoncé même les anciens dès le début autre chose autre témoignage oui c'est un questionnement j'aimerais j'aimerais une précision au sujet de la couronne de la tête qui après s'être installée dans le coeur se déploie sur le front entre clarté et précision le point R est au centre les étoiles de chaque côté du point R ont-elles un emplacement précis oui mais si tu ne le vis pas ça ne sert à rien de le savoir on n'est plus dans la période de l'apprentissage des yogas on est dans le vécu vous n'avez plus besoin de cadre les choses se vivent naturellement à quoi te sert de savoir que l'étoile l'unité elle est là et que l'étoile qui est ici elle est de l'autre côté à rien du tout c'est comme si tu me demandais en bougeant l'index quel est le nom du tendon qui est là et qui étend le doigt est-ce que ça va te servir à quelque chose pour la fonction non les éléments structurels et nous l'avons dit tous les uns et les autres que vous avez reçu par un ami par tous ceux qui vous ont parlé de ce corps d'éternité il y a des repères qui vous ont été donnés dans l'histoire pour vous permettre de vous focaliser au niveau intention attention conscience énergie sur des points précis ont été développées la structure du tétractis hexaède je crois et aussi de l'octaède qui est situé entre le pubis et le sacrum nous vous avons donné ce qui est important par rapport à ce qui est utile dans ce qu'il se déroule par exemple au niveau du sacrum mais de savoir ici aujourd'hui l'emplacement des douze puces une étoile sur le front ne vous sert strictement à rien vous cherchez à comprendre aujourd'hui ça ne fonctionne plus du tout comme ça avant 2012 oui c'est pour ça qu'il y avait les logas de l'unité de la vérité le travail sur les nouveaux corps il n'y aurait aucun intérêt aujourd'hui à vous redonner le yoga de l'unité c'est dépassé c'est périmé de la même façon que vous donner l'emplacement des treize étoiles sur le front ne sert à rien vivez-le parce que ce vécu est naturel comme quand votre doigt bouge vous n'avez pas besoin c'est comme si vous restiez devant votre doigt et que vous demandiez quelle était l'anatomie de ce doigt qui permet de plier le doigt c'est le cerveau c'est pas ce qui se passe là dans notre cas qui nous intéresse c'est pas ce qui se passe là c'est ce qui se passe dans le coeur à quoi vous servirez de savoir le nom je ne sais pas moi d'un os qui se situerait au pied ou dans la main dans les petits os si vous êtes médecin si vous êtes médecin oui radiologue pour voir les fractures mais quelle est l'utilité pour vous servir de votre main tant que cette main fonctionne aucune or je l'ai dit et je le répète avec la plus grande défermeté vous ne pouvez que le vivre le comprendre le comprendre pour espérer le vivre ne peut que vous en éloigner est-ce que vous croyez que tous les frères et les sœurs qui s'ouvrent aujourd'hui savent ce que c'est qu'une étoile une porte un chakra mais pas du tout l'amour l'amour est là partout en abondance le seul repère valable c'est d'observer si vous êtes en amour réel et concret pas dans la tête si vous vivez cet amour en regardant la fleur en regardant n'importe quel frère n'importe quel diable puisque tout ça est illusion si vous faites des différences dans l'illusion comment ça va se passer dans la vérité donc non je ne donnerai pas l'emplacement de ces 13 étoiles parce que ça vous éloigne de l'amour vivez-le et après je répondrai fournissez-moi la preuve que vous le vivez après je pourrai donner quelques explications mais aucune explication ne vous ouvrira le coeur bien au contraire maintenant parce que vous avez si vous avez encore besoin de comprendre pour vivre je ne peux que vous répéter que vous faites fausse route et je dirais même une route inversée vous vous éloignez de l'amour vous vous éloignez de ce que vous êtes vous avez dû remarquer qu'il y a quand même suffisamment de manifestations au niveau de votre corps que tout aille bien ou pas bien sûr qu'il existe des explications et j'ai d'ailleurs dit à l'acolyte quand il a commencé à faire des soins qu'il était en train de se noyer dans des détails quand on est l'amour on n'a pas besoin de ça tout se fait par l'intelligence de la lumière et ne pourra jamais se faire par la médiocrité d'un cerveau même avec un QI de 200 aucun cerveau ne peut rivaliser avec l'amour il ne peut lui arriver au dixième seulement et encore c'est une image qui ne veut rien dire l'amour c'est tout l'amour vit tout l'amour est la compréhension de tout as-tu d'autres témoignages oui bonjour Billy depuis six mois je suis dans un état de souffrance physique au niveau de la vessie et psychique dépression que je n'arrive pas à traverser le mois dernier tu m'as dit de t'appeler ce que j'ai fait mais je ne t'ai pas ressenti d'ailleurs je ne ressens presque plus rien c'est comme si mon cœur était fermé parfois j'arrive à recueillir pardon à accueillir cette souffrance mais elle est tellement envahissante et profonde que je me noie dans un grand désespoir cher Billy je sais que tu vas me secouer mais je te demande aussi de venir à mon secours mais je peux venir à ton secours et tu peux me voir que si tu l'acceptes dès l'instant où tu penses à moi et que la douleur pensée pas la douleur vécue mais la douleur pensée sur le devant de la scène je ne peux pas rentrer le seul obstacle je le répète c'est toi alors bien sûr que quand on dit ça ça déclenche des larmes mais il faut aller au delà traverser ça aussi il n'a jamais été dit que la lumière allait tout guérir la lumière guérit ceux qui se reconnaissent en la lumière mais pas les autres si vous vous reconnaissez en tant que personne la lumière pourra de moins en moins de choses pour vous et ce n'est pas moi qui dessine ni un dieu ou un maître c'est comme cela que cela fonctionne et c'est à cela que vous êtes confrontés s'il existe la moindre idée dans ta tête de vouloir m'accueillir en espérant que ça améliore quelque chose tu auras exactement l'effet inverse mais l'amour devant ceux qui vivent l'amour incarné ici ils le vivent mais ils ne peuvent pas aller à l'encontre de la personne donc pour toi comme pour chacun je ne peux que répéter cette évidence qui est dure à entendre ce n'est que de ta faute ce n'est pas une raison pour culpabiliser ce n'est pas une raison pour se sentir coupable c'est une raison pour s'énerver et traverser cette zone de souffrance et vous avez d'ailleurs d'innombrables frères et sœurs qui même en vivant l'amour ont des symptômes la jambe droite la jambe gauche le cou quelques bleus encore de l'âme qui peuvent exister alors bien sûr dans ces cas-là vous pouvez vous dire la lumière elle ne fait rien si la lumière elle est claire elle transmute mais pour cela il faut que vous la laissiez faire et surtout que vous ne demandiez pas quelque chose concernant votre personne avant avant d'avoir vécu l'amour sans ça vous dérivez la lumière elle n'est plus conforme alors bien sûr ceux qui sont en conscience nus dans leur corps d'éternité peuvent agir sur la matière de façon fort simple mais s'il y a le moindre élément de la personne sur le devant de la scène ça ne peut pas rentrer donc quoi que tu dises quoi que tu penses quoi que tu défendes la seule explication c'est qu'il y a la personne devant mais bien évidemment quand on dit ça à une personne non seulement elle ne le voit pas elle ne le comprend pas et elle va souvent s'opposer encore plus qu'est-ce que vous voulez que je vous dise l'amour est là si vous ne vous reconnaissez pas dans l'amour au-delà de la personne vous ne pouvez pas être en joie vous ne pouvez pas le vivre d'ailleurs vous ne le vivez ça a été expliqué je parle aussi bien de la guérison que de l'amour dès l'instant vous avez sacrifié vous vous êtes abandonné vous vous êtes donné n'inversez n'inversez pas les choses est-ce que la grâce arrive parce que vous le demandez ou est-ce que la grâce arrive parce que la grâce voit que vous avez lâché la personne c'est pas du tout la même dynamique il y en a une qui est totalement inefficace et l'autre qui est véritable parce que dans le premier cas vous avez mis la personne devant alors que dans le deuxième cas vous avez transcendé ou mis de côté la personne et là je ne fais que vous redire des choses qui ont été répétées d'innombrables fois maintenant je te signale que quelque choix l'anomalie d'un organe du psychisme et cela aussi avait été dit soigne ta personne avec des moyens qui concernent la personne puisque tu es une personne adresse-toi à ceux qui s'occupent des personnes mais tu ne peux pas prétendre demander mon accueil et que quand j'arrive je vois un mur personnel si l'espace est libre je viens je parle vous êtes aussi innombrables sur la terre sans jamais m'avoir entendu ni quand j'étais incarné ni maintenant à me vivre moi ou toute autre entité de lumière au delà de ce monde ou tout autre frère qui vit l'amour nu il faut avoir la force c'est une force d'accepter qu'on ne comprend rien à ce qu'on a mais que le seul responsable c'est la personne ça ne veut pas dire que vous êtes coupable ça ne veut pas dire que vous êtes responsable ça ne veut pas dire que vous avez un karma ça veut dire que vous ne voyez pas clair c'est normal pour la personne si vous voulez traiter la personne dorénavant adressez-vous à des moyens qui concernent la personne mais de moins en moins vous pourrez y mêler l'amour et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour l'acolyte dans un premier temps il a pu vérifier soigner étape par étape chose par chose maintenant non ce n'est plus possible même s'il le voulait même tous ceux qui voyagent en conscience nue ne le peuvent plus parce que le plus important ce n'est pas ce qui est illusoire ce qui est le plus important c'est le cœur et il est de loin préférable de pénétrer ou d'accueillir le cœur de l'autre sans rien demander d'autre parce qu'ensuite et seulement ensuite la lumière mettra de l'or mais pas avant j'ai bien dit lumière information lumière et non pas énergie et non pas magnétisme ne soyez pas en plus stupide quand vous voyez que quelque chose ne marche pas vous faites quoi autre chose non ? mais en définitive par rapport à la lumière il n'y a pas d'autre hypothèse possible que de dire un ce n'est pas le bon moment deux si ce n'est pas le bon moment c'est qu'il y a nécessairement encore quelqu'un sur devant de la scène alors souvent vous dites c'est pas vrai j'ai disparu j'ai une vie toute simple et vous oubliez que dans l'ego il y a l'ego positif et il y a surtout l'ego perverse négatif je ne suis pas digne c'est un exemple ou de chercher la cause le pourquoi du comment mais bien sûr que la cause elle existe elle existe toujours mais ce n'est pas la cause qu'il faut comprendre c'est vivre la lumière et tout le reste est donné de surcroît mais ça ne marche pas dans l'autre sens ça ne le peut pas la lumière se manifeste au bon moment ce bon moment n'est pas un temps linéaire quand je dis au bon moment c'est le moment où la personne n'est plus devant quoi que vous disiez quoi que vous fournissiez comme argument c'est la seule explication aujourd'hui je ne parle pas des séquelles de résolution de l'anomalie primaire des séquelles ce n'est pas des séquelles disons le temps qu'elles se métabolisent complètement mais en ce qui concerne en plus tu parles de la vessie un organe central il n'y en a pas deux il n'y en a qu'une donc ça touche quoi l'alignement la vessie l'estomac le coeur la gorge c'est au centre non c'est pas sur les côtés donc ça veut bien dire que l'alignement corps âme esprit ou l'alignement entre l'étage inférieur l'étage moyen et l'étage supérieur n'est pas fait et croire qu'une gêne même physique même qui vous prend la tête qui vous obnubile toute la journée est un obstacle à la lumière est un mensonge rien ne peut gêner la lumière excepté vous-même dans l'idée que vous avez de vous-même dans la représentation que vous avez de vous-même pas dans l'âge ou pas dans les anomalies préalables ne confondez pas la conséquence avec les causes et la cause en définitive dorénavant il n'y en a plus qu'une il n'y a pas de mémoire qui tienne il n'y a pas d'antécédent qui tienne il n'y a pas de maladie qui tienne à proprement parler même si c'est héréditaire qui maintenant poche problème par rapport à l'amour et d'ailleurs celui qui vit la totalité de l'intensité d'amour avec antérieurement une maladie très douloureuse très invalidante s'il vit l'amour même si la pathologie très invalidante n'a pas disparu cela n'est plus du tout vécu de la même façon et dans ce cas là rapidement les symptômes disparaîtront mais pas avant rappelez-vous ce que j'ai dit il y a quelques minutes la posture pour vivre la grâce la grâce ne peut être vécue non pas comme une demande mais comme un accueil inconditionnel parce que toute demande met de la distance tout accueil supprime la distance c'est pourtant pas compliqué à comprendre ni à mettre en oeuvre et je m'adresse à ceux qui ne vivent pas l'amour vous tenez encore à des concepts à votre personne vous n'avez pas rompu le mythe d'immortalité vous n'avez pas rompu l'histoire vous n'êtes pas libre si vous êtes libre quelque choix la maladie elle n'a plus du tout le même impact même sans disparaître dans un premier temps alors comme je l'ai dit aussi dans certains cas il est préférable de s'occuper de la personne oubliez l'amour oubliez les énergies et occupez-vous de la personne mais je vous assure que quoi qu'il se déroule dans votre personne n'existe a priori pas grand chose qui peut bloquer le processus qui est en cours de l'amour quel que soit l'âge quel que soit les pathologies donc je ne peux pas t'aider mais ça veut dire aussi qu'indépendamment de moi il y a peut-être d'autres frères ou sœurs incarnés avec le cœur réellement ouvert que tu laisseras peut-être plus facilement passer et quand je dis plus facilement passer je ne dis pas que tu t'opposes consciemment à cela bien au contraire puisque c'est ce que tu recherches mais simplement que la personne dans une de ses composantes est devant donc regarde ta personne vraiment non pas pour résoudre le problème de la maladie mais pour te connaître non pas en éternité mais déjà dans tes mécanismes c'est ce qu'il y a quel que soit ton âge justement les habitudes enquistées vous le savez vous ne le voyez pas toujours parce que justement c'est habituel mais ce qui est habituel n'est pas toujours normal et dans ton cas je parle surtout de ta vessie l'important n'est pas de le comprendre l'important pour ta personne c'est de l'éradiquer mais je te répète et tu le constateras si tu arrives à le faire éradiquer que cela ne peut pas t'aider à vivre l'amour donc vous voyez comme on arrive très vite à des alibis de culpabilité en se disant je ne le vis pas parce que j'ai ça ou encore je ne le vis pas parce que j'en suis pas digne alors que ça ne concerne ni la dignité ni la pathologie mais simplement de la personne qui est devant je ne peux pas vous donner de meilleurs mots vous mettez l'amour devant ou la personne là je parle de l'amour humain déjà sans ça si ce n'est pas l'accueil la disponibilité de l'amour qui est devant cela ne s'ouvrira pas dès l'instant où il y a perméabilité de la personne c'est à dire qu'elle n'est pas devant ce que je réalise quand on m'appelle ou l'acolyte ou n'importe qui d'autre maintenant ce qui se fait c'est rentrer dans le coeur de l'autre devenir l'autre en totalité puisqu'il n'y a ni l'un ni l'autre alors oui à ce moment là peut-être que ça bougera mais tu peux très bien aussi à l'inverse vivre cette fusion d'amour cet embrasement d'amour et constater dans un premier temps que ça ne fera rien sur ta vessie ce n'est pas vous qui décidez ni nous c'est l'intelligence de la lumière et tu es d'autant plus perméable à l'intelligence de la lumière dès l'instant où il n'y a plus de posture d'habitude de chantage quelque part par rapport à la lumière la lumière va me soigner et soigne ton coeur et le libère vous ne pouvez pas marchander avec la lumière je dirais même que c'est plutôt elle qui va marchander avec vous donc je réessayer mais je ne peux que te dire que c'est toujours et ça sera toujours la personne qui fait écran parce que la personne est sur le devant et quand je dis sur le devant ne serait-ce que vouloir comprendre c'est mettre la personne devant alors on peut continuer je ne finis pas le petit texte parce que ce n'est pas utile vraiment à part le remerciement sauf si tu tiens à ce que je le dise mais que fais-toi alors ça continuait de la façon suivante donne-moi un coup de pouce afin que je sorte la tête hors de l'eau c'est vraiment un appel au secours je suis en train de me noyer je te remercie on est sur la vessie c'est toujours la même la vessie c'est qu'elle fait quoi elle élimine les liquides tu n'arrives pas à éliminer les liquides tu le dis toi-même tu as la tête sous l'eau l'eau c'est quoi l'eau d'en haut bien sûr c'est pas l'eau d'en bas là c'est les eaux d'en bas de la vessie plus les larmes c'est les émotions un état émotionnel exacerbé les émotions ne sont pas l'amour de la même façon que la compréhension l'excès d'émotions de quelque nature que ce soit fige l'amour le coup de pouce mais tu en es une de partout je te vois donc déjà occupe-toi matériellement physiquement concrètement au niveau de ce que tu as comme pathologie mais saisis bien que la façon dont c'est formulé au travers de tes mots surtout dans la deuxième partie ne montre comme tu le dis qu'une sœur qui est submergée n'ont pas de douleur même si elles sont là mais d'émotions les émotions elles viennent bien de la personne non ? l'amour ne vient pas de la personne ce n'est pas un sentiment et quand tu es de façon trop importante dans une émotion quelle qu'elle soit et même la joie de la personne il est beaucoup plus agréable d'être en joie de la personne que dans la colère ou la tristesse ou la dépression on est d'accord mais tout état d'humeur tout état émotionnel qui déborde est un frein alors là aussi plutôt que de parler de lumière regarde pourquoi il y a ces émotions d'où elles viennent c'est un travail non pas de lumière mais un travail personnel non pas avec quelqu'un d'autre mais avec toi-même parce qu'aujourd'hui même pour toi tout s'éclaire que l'on vive le coeur ou pas tout est signe tout te concerne il n'y a plus de séparation je crois que vous avez un dicton qui dit aide-toi et le ciel t'aidera et puis il y a aussi des frères et des sœurs qui vivent cette libération par ce feu d'amour ce brasier et qui gardent une maladie ne pensez pas que si vous ouvrez votre coeur ça va guérir votre âme oui elle va se consumer mais il n'a jamais été dit que la lumière était destinée à guérir puisque pour la lumière la meilleure des guérisons c'est de brûler complètement comme cela se passera au moment final tout ce qui appartient à l'illusion dont le corps dont les émotions dont tout ce qui constitue la personne là aussi cela vous a été narré raconté de différentes façons réfléchis bien à cette notion et je terminerai là-dessus de besoin de compréhension ou de besoin d'amour pour guérir on n'est pas dans l'énergie là si tu dépasses cela ça sera déjà un grand pas de fait vers ton abandon à la lumière la lumière la lumière ne décide rien ni nous non plus ni toi la lumière ne fait que s'adapter s'ajuster à ce qu'elle rencontre et elle rencontre des zones éclairées et des zones pas éclairées les zones pas éclairées à quelque niveau que ce soit soit elles sont transmutées soit elles sont éclairées sans être transmutées donnant là aussi un éclairage même sans résolution mais en définitive il ne sert à rien d'aller chercher une causalité à quelque niveau que ce soit sauf bien sûr si tu agis au niveau purement physique mais ne t'appuies pas sur une aide de la lumière en te disant que la lumière va te guérir ta pathologie puisque aujourd'hui la lumière ne peut que guérir les cœurs le reste suit ou pas à quelque chose de la lumière à quelque chose y a-t-il autre chose non il n'y a pas de question écrite mais nous sommes au terme de notre alors Billy va vous laisser vous aérer les oreilles et je vous dis à tout à l'heure